Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris Votre rubrique Turf, FR en partenariat avec The Turf Alors ce samedi 11 juin 2022, il y a une superbe réunion qui nous attend du côté de Vincennes C'était pas évident pour moi de choisir une course Parce qu'elles sont toutes belles mais elles sont pas forcément toujours spéculatives Elles sont très ouvertes et pas forcément évitantes Donc voilà, on a par exemple le prix Jules Thibault avec Idao Tiar et Izoard Vedake Qui vont faire figure d'épouvantail, qui devraient terminer 1er 2ème avant le coup Donc voilà, pas forcément très spéculatif Il y a le prix Chambon P, Ampiam et DSM contre Elite Beaufour Bon voilà, c'est des courses intéressantes, il y a des chevaux qui font leur rentrée 9 partants Du coup j'étais dans la 7ème course, le prix Jean-Logony Deck Alors c'est également un pic 5, cette 7ème course c'est une belle course C'est des 5 ans qui ont gagné au moins 54 000 euros, c'est un semi-classique tout simplement 2 575 mètres à parcourir dans cette épreuve qui se disputera vers 17h35 Ils ne sont que 11 au départ, vous le voyez 2 575 mètres, parcours de vitesse de la grande piste Donc vraiment un lot de qualité Un lot de qualité vraiment avec Onek le plus riche notamment Donc voilà, je vais vous conseiller dans cette course 3 chevaux Tout d'abord donc le numéro 11, Onek, regardez impressionnant de régularité Bon c'est le 5ème du prix d'Amérique, il a gagné le Criterium Continental cet hiver Il reste sur 3 2ème place, c'est vraiment un super cheval La dernière fois il est battu par Walker Berry mais il est surtout battu par Jean-Michel Bazir Qui avait drivé une course d'anthologie Il avait vraiment très très bien mené son partenaire pour aller chercher Onek Tout à la fin, après lutte Sur ce parcours de vitesse ce ne sera pas la même musique Parce que Onek c'est un concurrent qui est dur à la fort, qui est capable de faire le boulot tout seul Walker Berry a besoin de courir caché Donc voilà, je pense que l'arrivée est certainement en passe d'être inversée Là vous le voyez, battu par Hidao de Thillard dans le prix de sélection Sur ce parcours 1-11-1, 1-11-5 Ça n'avait pas été forcément si vite que ça Parce que Hidao de Thillard c'est une mobilette Il avait pris tête et corde et personne ne l'a attaqué Parce qu'il était juste au-dessus du lot Et Onek en lui rendant 25 mètres c'était compliqué de faire mieux que 2ème En tout cas c'est vraiment un super cheval Et puis il a encore battu pour Walker Berry Mais encore sur un parcours de tenue Comme vous le voyez Donc vraiment un cheval qui est extraordinaire C'est un super cheval Onek c'est une base C'est vraiment une base dans cette épreuve Donc voilà, ce sera le premier cheval que je vous conseille Puis bien entendu le numéro 10 au Kerberi qui rassure 2 succès Face à son rival Un cheval vraiment qui est ultra régulier Qui est ultra courageux Qui finit fort à chaque fois C'est vraiment un super cheval Maintenant 2175 mètres Même s'il a de la vitesse Il a besoin d'avoir un parcours caché sur cette distance Où ça va partir vite Où il faut être bien placé Onek est capable de faire plusieurs relais Il est capable de prendre le train à son compte Par rapport à Walker Berry Qui va devoir attendre Parce qu'il est un peu tendu parfois Durant le parcours Et c'est vrai qu'il peut laisser beaucoup d'influx S'il vient en tête Donc voilà Jean-Michel Bazir le connait parfaitement C'est pas un problème C'est vraiment Pour lui chercher des poux A ceux au Kerberi Mais c'est vraiment un super cheval également C'est l'un des meilleurs de sa génération Vous le voyez Regardez Les deux plus riches Qui ont plus de 800 000 euros de gain derrière Ils ont même pas 400 000 Derrière lui Donc j'ai envie de vous dire Derrière eux pardon Donc j'ai envie de vous dire C'est vraiment les deux chevaux de la course Pour chercher un petit outsider J'ai repéré ce numéro 9 Hussardul André Qui vient de courir sagement C'était une petite rentrée Il était ferré Là il est plaqué des antérieurs Déferré des postérieurs Comme lors de ses meilleures sorties Regardez cette performance Quatrième du prix de sélection Sur ce parcours De vitesse Derrière Onek Italinovero Ou encore Hidalotillard Il battait au cahier d'Ogil Qui le retrouve C'est un concurrent Qui est dans sa catégorie Il fait partie des meilleurs de sa génération Regardez là encore Troisième derrière Huckerberry et Onek Il est vraiment intéressant Ce Hussardul André Parce que Il est peut-être Un peu un tout en dessous De ses rivaux Maintenant Regardez Je vais vous retrouver cette performance Voilà Deuxième de Onek Dans le critère continental Entre temps 1-10-5 Il battait Huckerberry Justement Et avec ça Il avait eu un parcours En troisième épaisseur Pas évident Et il s'était montré Ultra courageux Pour finir Il m'avait impressionné Pour garder cette deuxième place Et c'est vrai Qu'il battait quand même Huckerberry Ce qui n'est pas rien C'était devancé bien entendu Par Onek Mais voilà C'est vraiment Le petit trouble fait Qui me plaît beaucoup Du coup Le pari que je vous conseille Sur The Turf Ce Ce Samedi C'est un couplet Un jumelé Pardon Avec le 11 Avec en champs réduits 9 et 10 Gagnants placés Ça vous coûtera 4 euros Base du 11 Avec le 9 et le 10 Dans le champs réduits Voilà Jumelé Gagnants placés Sur theturf.fr Donc voilà Ce sera à la réunion Une course 7 Voilà Vous savez tout Merci d'avoir suivi Cette nouvelle édition De 1 jour Un pari Sachez Que si vous Voulez ouvrir Un compte Avec The Turf Vous avez non seulement Une offre Avec l'opérateur Qui vous Qui vous fait bénéficier De 250 euros Jusqu'à 250 euros Qui vous seront offerts Avec The Turf Et en prime Vous avez droit A 3 mois D'abonnement VIP Au site Turf-fr.com Donc voilà Si vous voulez vraiment Profiter de cette offre N'hésitez pas A nous contacter A nous laisser Un petit message Via cette vidéo Ou alors directement Sur notre site Internet Turf-fr.com Et nous nous ferons Un plaisir De vous aider A ouvrir Votre compte The Turf Moi Je vous laisse Sur cette vidéo Je vous souhaite De bon jeu à tous Un bon début de week-end Et je vous retrouve dimanche Pour une nouvelle édition De 1 jour Un pari Bye bye